Et notre point quotidien Key Number avec Sibylle Aoudjan. Bonjour Sibylle. Bonjour Margot. Time Magazine nous encourage à penser à 2030. Ces journalistes partagent leurs idées pour changer le monde en disant, n'est-ce pas ? Oui, c'est un projet tout juste lancé par Time Magazine. Les journalistes de l'édomadaire américain lancent une initiative éditoriale à alimenter durant toute la décennie. L'objectif est de partager des solutions aux défis de notre époque. Pour le projet, Time a convoqué un comité consultatif de penseurs pour proposer des solutions concrètes. Le comité 2030 regroupe le chef José Andrés, l'épidémiologiste Larry Brilliant, l'entrepreneur ghanéen Fred Swannicker, le président de la fondation Ford Darren Walker, le designer Christiane Siriano, l'actrice Angelina Jolie, la PDG de Duke Energy, Lynn Good et la personne qui a été sacrée enfant de l'année 2020 par Time, Witanjali Rao. Ces personnalités vont publier 8 solutions pour le monde de demain et des articles vont aussi être approfondis par les journalistes du Time. Ils seront aussi mis sur le site internet dédié à l'initiative 2030.time.com. Et quelles sont les solutions partagées par ce comité ? Plusieurs idées ont été proposées, certaines très concrètes comme celle du chef José Andrés qui veut développer une cuisine propre. Selon lui, de nombreux foyers utilisent encore des carburants toxiques lorsqu'ils cuisent leurs aliments. Investir dans des poêles verts serait non seulement bénéfique pour leur santé mais aussi pour la planète. Et puis plus philosophe, l'épidémiologiste Larry Brilliant pense que trouver un moyen de raviver un sentiment d'unité mondiale est une priorité. Selon lui, le point commun de nos problèmes contemporains, c'est qu'ils sont multinationaux. Il explique, la dernière fois que nous avons eu des problèmes de cette ampleur, après la seconde guerre mondiale, nous avons créé des alliances qui nous maintiennent ensemble, l'OTAN et les Nations Unies. Il faut donc abandonner l'illusion que les pays sont indépendants les uns aux autres. D'autres idées concernent Internet, faire de l'accès à Internet un droit de l'homme ou alors uniformiser l'accès à Internet pour l'éducation. On retrouve aussi rendre chaque véhicule électrique d'ici à 2030, dire non à la mode rapide et résoudre la crise mondiale du logement en imprimant des maisons 3D. Et les journalistes du Time ont aussi participé à ces réflexions ? Oui, les journalistes creusent certaines théories comme comment penser le capitalisme différemment. C'est la journaliste du Time, Chiara Nugent, qui prend l'exemple d'Amsterdam comme ville avant-gardiste, qui applique par exemple le prix réel qui intègre l'empreinte carbone dans le calcul du prix. C'est aussi la première fois qu'une grande ville tente de mettre en œuvre la théorie économique dite du donut, pensée par l'économiste Kate Rawers. Cette théorie du donut permet de trouver un équilibre économique pour que l'humanité puisse prospérer sans mettre plus de pression sur la planète. Alors Kate Rawers a classé 12 éléments essentiels pour vivre et listé 9 limites écologiques de la Terre que l'humanité ne doit pas dépasser. L'équilibre se trouve entre ces deux critères. D'autres journalistes tournent aussi vers la Chine qui représente 30% de la consommation de viande dans le monde. L'introduction de viande végétale au sein du pays aurait donc un impact majeur pour la durabilité de notre planète. Voilà plein de questions comme comment bâtir un avenir numérique, plus juste comment nourrir le monde, comment assurer l'égalité homme-femme. Tous les enjeux auxquels notre décennie devra faire face. Merci beaucoup Sibila Oudjan et on se retrouve dans quelques instants pour l'interview du jour dans Today's Gast. Merci beaucoup Sibila Oudjan et on se retrouve dans quelques instants.